Bac plus 5 actuel, à la valeur du Bac 1965. Plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément ces élèves à l'arrivée sont sous-sous-qualifiés. L'idée c'est l'élève construit tout seul ses propres savoirs. C'est une idée qui est très très belle quand vous êtes Blaise Pascal. Monsieur Brighelli, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Jean-Paul Brighelli, agrégé de lettres, prof en classe préparatoire au lycée Thiers à Marseille, essayiste, romancier, polémiste, mauvais garçon. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la question de l'école à domicile ? Alors, en voyant l'échec de l'école à l'école. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, pas au début de ma carrière, ça fait un certain temps quand même que j'ai commencé, au début, voilà, ça roulait, on avait des élèves qui arrivaient dans un état normal, etc. Puis petit à petit, depuis on va dire une vingtaine d'années, on a vu arriver des élèves qui arrivaient dans un état de plus en plus anormal. Actuellement, on sait par exemple qu'en cinquième, en maths, ils ont un niveau péniblement, un niveau de CM1 d'il y a vingt ans. Ça, on le sait parce qu'on a des enquêtes, l'enquête Peerles par exemple, qui vient de sortir, qui prouve qu'on est avant-dernier, avant-dernier de toute l'OCDE. On est devant le Chili. On est devant le Chili. C'est une performance. On pourrait être derrière le Chili. Vous voyez, il faut savoir se contenter du peu que l'on a. Mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, voyant ça, j'ai commencé à m'enseigner, alors à la fois par le côté administratif, c'est-à-dire que les inspecteurs, par exemple, ont une liste dans chaque rectorat de tous les gens qui font école à la maison, puisque l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction, oui. Donc, il faut aller vérifier, les uns après les autres, comment ça se passe. On ne le fait pas chaque année, mais on débrouille pour qu'il y ait quand même une surveillance. régulière. Ils sont en lien, d'ailleurs, avec les organismes qui s'occupent de combattre les sectes, etc. Bon, mais ça, c'est là, c'est vraiment la partie très supérieure. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était les gens qui avaient choisi de faire l'école à la maison parce qu'ils déploraient le niveau de l'école publique. Et qu'ils se sont mis, d'ailleurs, dans un deuxième temps, à déplorer le niveau de l'école privée. Parce que l'école privée, surtout celle qui est en contrat d'association avec l'État, etc., ne fait pas forcément beaucoup mieux que l'école publique. Dans certains coins, il est même impossible, impossible, d'inscrire ces enfants dans l'école de secteur sauf désir de catastrophe. On est à Paris, là, tout de suite. C'est une ville dans laquelle il y a des milliers, vous entendez bien, des milliers de demandes de dérogation chaque année de parents qui, puisqu'on est à Paris et qui sont tous bobos, pleins de relations, etc., jouent sur leurs relations pour que leurs enfants soient inscrits à tel endroit plutôt que tel autre, etc., et qui, en désespoir de cause, finissent par les inscrire à 8000 euros par an au cours à Temer. Voilà. Et où, en désespoir de cause, finissent par se dire, eh bien, il y a un de nous deux qui travaillera et l'autre qui va faire classe à la maison. Ce qui marche assez bien, globalement, jusqu'à fin troisième. À peu de choses près. Après, 9 fois sur 10, il les re-inscrive dans un circuit standard, avec d'ailleurs un niveau qui, très souvent, est excellent. Voilà. Vous avez également la situation intermédiaire, c'est-à-dire ceux qui sortent leurs enfants de l'école et qui les inscrivent au CNED. L'ancien ministre de l'éducation, Luc Ferry, ayant constaté qu'il se faisait suer, comme on dit vulgairement, à l'école, à finir sa scolarité à la maison, avant de passer en fac. Vous avez d'ailleurs un certain nombre d'écoles qui se sont créées, qui sont parfois de qualité, qui sont parfois des trompes-couillons, pour les élèves dits à haut potentiel intellectuel, qui se sentent pas bien à l'école, etc., parce que vous avez tous les cas de figure possibles imaginables. Il y a ceux qui les sortent pour des raisons religieuses, de conviction, etc., fondées ou non. Ceux qui les sortent pour des raisons pratiques, parce qu'ils habitent dans un endroit paumé, parce qu'ils ont décidé de vivre à la campagne, au milieu des chèvres et des plantes de la chiche. Et puis, vous avez ceux qui les sortent parce qu'ils désirent pour eux ce qu'il peut y avoir de mieux. Donc, téléenseignement à distance, c'est de plus en plus performant quand même, et puis en général c'est de bon niveau, renforcé ou non par ce que papa et maman peuvent apporter eux-mêmes. Ça suppose, bien évidemment, qu'on appartienne à des classes cultivées, ce qui fait que les 80% de la population qui appartiennent de fait à des classes qui sont culturellement déficitaires ne bénéficieront jamais de l'école à la maison et continuent à s'engouffrer dans ce que le système fait de plus nocif. – Alors, pour avoir une idée du phénomène, combien de familles sont concernées par l'école à la maison ? On fait ce choix ? – À peu près 50 000. – 50 000 en France ? Mais c'est un chiffre qui augmente ou qui a tendance à diminuer ? – C'est un chiffre qui a légèrement augmenté ces derniers temps, mais qui a augmenté sur les 20 dernières années. Voilà. Il faut voir le temps long. Qui a augmenté sur les 20 dernières années au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'affirmaient les différents ministres successifs, le niveau ne montait pas. Il y avait même tendance à s'effondrer. Très souvent, très souvent, le désir a été de pallier les insuffisances d'un système qui est absolument à bout de souffle ou qui fait de son mieux, comme je l'ai écrit autrefois, pour fabriquer des crétins. Et ça marche d'ailleurs assez bien quand même. – Pourquoi fabriquer des crétins ? – Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc. et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que, par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... On ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie s'est terminé, on va aller leur faire dix boulots différents, etc., ils seront, comme on disait autrefois, taillables et corvéables à Merci. Et en plus, plus ils seront incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimez l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc, vous dites... Mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, d'un plan. C'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez... Les pays qui, actuellement, caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Vapon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comme on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. C'est fini. C'est fini. Ils sont en train de s'effondrer également, comme les autres. L'Allemagne, à un certain moment, a réagi. A réagi vraiment. Il y a aux alentours des années 2003-2004, les Allemands ont, pour les études, une espèce de vénération très ancienne. Vous savez, Air Doctor, en quelque sorte. Et ils ont essayé de réagir en dissociant véritablement ce qui était du domaine de l'enseignement technique, où on spécialise très tôt, vers 12-13 ans, et ce qui était du domaine des études générales. En France, on n'en est pas là, de toute façon. Donc, ce qu'on constate, véritablement, c'est que le niveau s'est effondré, que le niveau des enseignants s'est effondré lui-même, et que plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément, ces élèves, à l'arrivée, sont sous-sous-qualifiés. C'est un mécanisme, en quelque sorte, arithmétique inverse. Est-ce que vous avez un exemple de choix pédagogique qui a été fait, par exemple, à l'école primaire, où on constate vraiment un déficit ? Alors, il y a un exemple très ancien, qui remonte à la fin des années 60, lorsqu'on a décidé qu'on ferait des maths modernes. Les maths modernes, c'est les théories de groupe, les ensembles, etc. Vous avez évité ça, vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça ? C'était dans un but égalitariste. Attention, on était entre Pompidou et Giscard. C'était dans un but égal. Mais ils étaient contaminés par toute une idéologie qui était entrée en masse dans l'éducation. C'était l'idée qu'en faisant ça, les parents ne pourraient pas aider les enfants. Et donc, ça mettait tout le monde à égalité. En fait, il y a des parents qui ont trouvé des répétiteurs pour donner des cours à leurs enfants. Et puis, les autres qui se sont plantés sorgement. Premier point. Deuxième point, toute la France, depuis que l'éducation est devenue publique dans les années 1880, toute la France apprenait à lire et à écrire en méthode alpha-syllabique. Le B-A-B-A. Le B-A-B-A, voilà. Il y a eu des méthodes très, très, très anciennes. Une méthode de Wauker. Enfin, bon, bref. Et à partir des années... Ça a commencé dans les années 50, mais c'était expérimental. À partir des années 60, on s'est mis à penser différemment. On s'est dit, oui, mais le B-A-B-A favorise les élèves comme B-A-B-A, ça ne veut rien dire. C'est le début de ce qu'on appelle le code. Ça va donc favoriser, on dit les idéologues, les élèves qui ont, par milieu parental, un sac de mots déjà important. Et ça va créer une différence. Une iniquité. Une iniquité, tout à fait, par rapport à ceux qui, chez eux, parlent avec peu de choses. Vous voyez ? C'est la fameuse histoire de l'instit qui montre une moyenne section de maternelle qui montre une image de chien et qui dit, alors, Kevin, qu'est-ce que c'est ? Kevin, regarde, c'est un wah-wah. Non, Kevin, c'est un chien. Charles-Édouard, qu'est-ce que c'est ? Charles-Édouard regarde, il dit, mais c'est un Golden Retriever. Ah, c'est bien, Charles-Édouard. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, Kevin ? Charles-Édouard, il savait, lui. Ça va ? À partir de là, ils se sont dit, eh bien, on va prendre l'image du Golden Retriever, on va écrire chien à côté, et tous les deux vont en prendre ça simultanément. Ce qu'on appelle la méthode idéo-visuelle, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une image, et on capte les mots comme des images. Le réservoir de mots, ça s'exerce sur des mémoires toutes simples, ça croît très très vite, mais ils sont incapables de connecter les mots. Vous voyez ? C'est-à-dire que la relation syntaxique entre le chien, la couleur dorée du chien, et le fait qu'il morde, est un truc qui se perd totalement. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que vous avez, dorénavant, j'ai eu en Hippocagne, des gens qui écrivaient, il les plante, avec un S à plante, puisqu'il y avait les devant. Il les plante verte, probablement. Vous voyez ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes qui se créent, et dont il est extrêmement difficile de se défaire. C'est pareil en maths, d'ailleurs. Vous avez des effets de dyscalculie, parce que les méthodes par lesquelles on apprend les quatre opérations de base ont changé. Par exemple, renseignez-vous sur la façon dont on apprend la division. La division est faite par soustraction successive. Alors que vous et moi, nous avons appris la division comme, au fond, l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait, d'ailleurs, qu'à peu près, à la fin du CP, on maîtrisait les quatre opérations de base. La division, actuellement, ça prend entre le CM1 et le CM2. Elle n'est pas maîtrisée. Moyennant quoi, vous avez des instits, on en parlera peut-être ultérieurement, qui disent, oui, mais ce n'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions. Vous voyez ? Avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l'euro en multipliant les prix par quatre, cinq personnes s'aperçoivent. Voilà. Il y a une volonté véritable d'écraser, en quelque sorte, le niveau, en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit actuellement que même l'élite est en train de descendre. On s'aperçoit. On a des élites qui sont autoproclamées, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec une élite. Ça fait un certain temps qu'on récolte plus tellement de prix Nobel en France. et l'ensemble s'effondre alors que dans d'autres pays, l'ensemble monte. Par exemple, en maths, vous avez ce que j'appelle la méthode de Singapour qui revient finalement à une méthode un peu à l'ancienne mais redynamisée, qui marche admirablement bien. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on appelle les Olympiades de maths. depuis le début des années 2000, ce ne sont que des Asiatiques qui les remportent. C'est fait au niveau première terminale. Moi, j'ai eu des élèves en maths sup me disant on est allé aux Olympiades de maths et on s'est retrouvé face à des gosses de 12 ans qui nous mettaient minables et qui arrivaient de Chine, de certaines régions de Chine parce que la Chine, ce n'est pas unifié. Il y a des régions qui sont des pôles économiques et culturels et puis il y a des régions qui sont beaucoup plus agricoles. Bon, mais on est en train de s'effondrer, de s'effondrer vraiment. Il y a une braderie globale. Je rappelle que nous ne sommes plus une nation industrielle. Nous ne sommes plus tellement une nation culturelle, quoi qu'on croit véritablement. Nous sommes une nation de service. Écoutez, Hubert nous mangera. De tourisme. D'ailleurs, Hubert, it. Hubert, it. Vous aimez cette vidéo ? Sachez que sa production ne dépend que de vous. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran pour rejoindre les contributeurs du Média pour tous qui rendent possible la production de cette information totalement indépendante. Je compte sur chacun de vous. Alors, que faudrait-il faire selon vous ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ailleurs ? Eh bien, le problème, c'est qu'à un niveau global, ça fait longtemps qu'on ne fait plus rien. Je dirais même un certain nombre de ministres successifs qui ont fait de leur mieux pour détruire ce qui existait. Une institution comme l'inspection générale et les inspections secondaires ou primaires ont fait de leur mieux pour interdire aux profs de transmettre les savoirs. La grande idée, le début de l'apocalypse, si vous voulez, là où c'est chiffrable, c'est la loi Jospin en juillet 89. L'idée, c'est l'élève construit tout seul ses propres savoirs. C'est une idée qui est très très belle quand vous êtes Blaise Pascal. Vous savez, Pascal, son papa, à 9 ans ou 10 ans, lui a enlevé ses bouquins parce qu'il avait retrouvé tout seul de tête les 12 premiers principes d'Euclide. Mais, moi je vous le dis, franchement, pas moi, vous, je ne sais pas, mais ils sont partis de l'idée que l'enfant, en voyant une phrase, pouvait en déduire les règles grammaticales. C'est ce qu'on appelle la grammaire de texte. C'est-à-dire qu'on vous balance un texte et on vous dit, tiens, regarde le texte, dis-moi à ton avis, quels sont les mots qui sont des sujets ? Quels sont les mots qui font l'action ? Puis vous avez la grammaire de phrase, on vous dit sujet, verbe, complément. Et on vous l'enfonce dans la tête jusqu'à ce que ce soit passé. Avoir votre âge, vous êtes juste entre les deux. Je suis à la limite. Voilà, vous êtes à la limite. Donc, on sait depuis très longtemps ce qui marche, pas de problème, mais on a choisi de faire autrement. On a vraiment choisi pour des raisons, alors c'est assez marrant, c'était pour des raisons libertaires, au fond, et ces raisons libertaires sont venues au secours du libéralisme le plus débridé, qui n'a pas besoin effectivement d'une classe intermédiaire qui aspirerait à s'élever, qui a besoin d'une oligarchie qui s'auto-perpétuera. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, j'en suis là dans mon analyse, après m'être insurgé contre tout ce qui se faisait depuis plus de 20 ans, l'école réussit admirablement ce à quoi elle s'est dédiée en France, en particulier et en Europe de façon générale. Parce que c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Italie, etc. C'est pareil aux Etats-Unis, l'ensemble du système scolaire occidental. L'université compris ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En France, c'est grotesque. Jusqu'à la fin de la licence, en gros, tout le monde passe. Tout le monde passe. Il y a ceux qui abandonnent tout seuls. Mais tout le monde passe parce que la fac a intérêt à la faire passer puisqu'ils reçoivent une subvention par étudiant. Et puis, le barrage, actuellement, c'est fin licence. Fin licence, vous avez, en gros, le choix entre passer dans un master global, généraliste, ou passer dans un master très particulier, réservé à une élite, etc. Y compris dans des facs de droit, etc. Bon, là s'opère la vraie classification. C'est une question d'évaluation. Vous savez, vous êtes assez vieux pour vous rappeler l'époque où une baguette valait un franc. Ah oui. Actuellement, une baguette vaut au moins un euro, c'est-à-dire six francs soixante. Bon, il y a eu donc une légère inflation. Inflation, effectivement. Voilà, c'est pareil. Dans les années, alors mettons, vous êtes allé à l'école primaire dans les années 80, 90, les instituts que vous aviez avaient été formés globalement dans les années 60. Dans les années 60, comment est-ce qu'on formait un institut ? On lui faisait passer un concours fin troisième, troisième, qui était le concours d'entrée dans les écoles normales, où en trois ans, on le montait en même temps au niveau du bac et au niveau du diplôme d'instituteur. Actuellement, pour être instit, enfin, pardon, professeur des écoles, c'est plus ronflant, mais ça en dit moins, il faut être à bac plus 5 en M2. Plus de temps d'études. Beaucoup plus de temps d'études pour un résultat plus mauvais. Je suis donc amené à constater que bac plus 5 actuel à la valeur du bac 1965 ou 70. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Exactement comme la baguette. Voilà. C'est... Ça devient même grotesque parce que pendant très longtemps, le concours d'instituteurs était réservé après ce système où il y avait vraiment un barrage fin troisième. Après, on a pris des gens au niveau de la licence qui avaient suivi un cursus dans une matière qui était enseignée à l'école. Français, histoire, géographie, langue, maths. Actuellement, on prend n'importe qui. 80% des gens qu'on a comme professeur des écoles viennent de deux filières qui sont sociaux et psychos. Et ils ne connaissent rien en maths, en français, en histoire, etc. Moyen-en-en-en-queu ? En histoire, on peut leur dire et ça tombera dans l'oreille de quelqu'un qui n'y connaît rien. « Tu sais, l'histoire, c'est vachement idéologique. C'est l'histoire des hommes blancs colonialistes. Alors, il faut toi que tu fasses autre chose, etc. » Moyen-en-en-queu ? On ne fait plus par exemple d'histoire chronologique et on a des spots uniquement comme ça, donc des élèves à la fin vous diront que La Fontaine est un romancier du XVIe siècle le XVIe siècle d'ailleurs c'est celui qui s'exprime en 1900 et quelques ou 1600 et quelques vous voyez histoire de faire et ils n'ont aucun sens chronologique, de toute façon ils ont le plus grand mal à concevoir qu'il y ait eu quelque chose avant leur naissance parler cinéma avec eux essayer essayer de parler cinéma avec eux de leur dire et quand ils furent de l'autre côté du pont les fantômes vinrent à sa rencontre l'affaire à tout truc final etc même Matrix c'est loin vous voyez et encore Matrix, tout ce qui se rappelle c'est que les frères Wachowski ont changé de sexe c'est à peu près tout on est dans une culture de limitateté renforcée par les réseaux sociaux par le fait qu'on n'arrête pas de les flatter sur ce que tu dis est bien etc deuxième étape avant l'apocalypse c'est à la fin des années 60 un gros responsable éducation nationale a décrété que la langue qu'on apprendrait à l'école serait la langue parlée et pas la langue écrite alors même vous ça n'a pas marché tout de suite on vous a fait apprendre je ne sais pas la cigale et la fourmi le corbeau et le renard etc mais c'est très mal les instits qui vous ont fait ça étaient d'affreux réactionnaires actuellement c'est Aya Nakamura non si il y a un député en marche qui a expliqué qu'elle était l'ambassadrice par excellence de la langue française ça remonte à il y a un mois effectivement j'ai entendu ça à l'école vraiment on apprend des et bien on apprend plein de chansons etc si vous allez sur les sites c'est très drôle vous allez sur les sites fréquentés par les profs qui se demandent des renseignements entre eux ce qui est tout à fait louable tout et tout je dois faire un cours sur tel sujet qu'est-ce que je pourrais prendre comme texte quelques jours je dois faire un cours sur une déclaration d'amour et neuf fois sur dix ce qu'on leur dit c'est des chansons des petites nouvelles à la limite je me suis fait traiter de tout parce que j'aurais dit l'acte 3 de Cyrano Bergerac c'est pas mal dans le genre ah ouais mais c'est un alexandrin c'est compliqué ils vont se prendre la tête en fait ceux qui vont se prendre la tête sont les profs voilà je ne veux pas avoir l'air méprisant envers mes collègues simplement ils n'ont pas été formés ils n'ont pas été formés du tout on les a formés pour ce pour quoi ils étaient faits dans les années 60 il y avait un problème de médecine en Chine et Mao a décidé de former trois types de médecins il y a ceux qui connaissaient cinq maladies ceux qui connaissaient dix maladies et ceux qui connaissaient le reste alors vous étiez malade vous alliez d'abord voir le médecin des cinq maladies cinq maladies est plus courante bien entendu s'il ne trouvait pas et vous envoyez au médecin des dix maladies s'il ne trouvait pas vous étiez mort vous voyez ce qui à l'échelle chinoise ne pose aucun problème voilà on a fait la même chose c'est à dire que l'expérience en cours si vous avez enseigné vous voyez très bien ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de savoir ce que vous enseignez vous devez en savoir beaucoup plus parce qu'il peut y avoir à n'importe quel moment une question qui amènera une réponse un peu plus pointue quand même que le contenu même du cours vous faites un cours alors mettons un cours d'économie de première année vous brassez les grands principes etc et puis il y en a un qui vous dit monsieur et les cycles le Kondratiev et là vous rentrez déjà dans un truc un peu plus pointu et puis vous pouvez critiquer Kondratiev et puis donner des exemples et voilà mais encore faut-il répondre tout de suite ou bien je ne sais pas quelqu'un qui vous dira entre le marxisme et le communisme c'est pareil débat monstrueux vous voyez l'idéologie de la marchandise chez Marx c'est un truc absolument sublime on est très très loin quand même de ce que pouvait raconter le gouvernement soviétique sur le sujet vous voyez bon il en faut infiniment plus moi je suis prof de lettres je ne vais pas me contenter des 7 ou 8 écrivains que le ministère veut bien mettre au programme et qui sont plus ou moins les mêmes La Fontaine Voltaire etc vous savez la racine de la brouillère Boileau de la racine enfin etc bien il faut que je sache infiniment plus de choses parce que je vais leur dire mais oui mais alors vous savez imaginez vous êtes au café Procope pour une ancienne comédie vous voyez à Paris vers 1745 et dans ce café il y a Voltaire il y a D'Alembert il y a Diderot il y a Montesquieu et là vous faites un panorama complet et il y a Rousseau qui est au fiote je ne déconne pas c'est vrai bon et vous faites un panorama complet à partir de ça mais si vous vous dites bon moi je suis juste à prendre Candide c'est fini c'est fini parce que vous ne faites pas miroiter ce qui pouvait être intéressant vous voyez vous ne leur donnez pas envie d'aller chercher vous ne leur donnez même pas envie d'aller voir où est le Procope vous voyez qui est le seul café historique qui est resté d'avant la révolution on est passé dans une ère c'est plus de l'ordre de l'occupation du divertissement les élèves d'ailleurs viennent en classe comme ils vont au supermarché ils viennent butiner des trucs droite à gauche soit vous les intéressez soit vous ne les intéressez pas à ce moment là ils se reportent sur leur portable ils se rencontrent des conneries vous diriez qu'on vit un effondrement civilisationnel ? oui bien sûr oui bien sûr c'est évident on est une civilisation qui est absolument à bout de souffle et l'école on a des exemples avant la civilisation romaine s'est effondrée de la même manière à un certain moment les barbares qui venaient et qui n'étaient pas d'ailleurs des méchants garçons contrairement à ce qu'on a voulu nous représenter dans un premier temps ils essayent de se romaniser et dans un deuxième temps en voyant l'état des romains ils se sont dit mais enfin nous sommes des burgondes et on va gérer ça comme des burgondes on n'a pas besoin des galos romains ils ont créé la bourgogne vous voyez c'est pareil pour les vandales c'est pareil pour etc c'est à dire que je sais bien qu'on aime bien les représenter comme des envahisseurs qui violaient les femmes etc c'est pas du tout le cas ils ont pris Rome bon d'accord mais quand ils ont pris Rome il ne restait plus rien à Rome c'était fini lorsque Alaric prend Rome il ne reste rien actuellement l'Europe s'écroule de l'intérieur et la France particulièrement enfin pas plus que les autres vous avez une civilisation occidentale qui est en train de s'effondrer et je vois l'école comme la pierre de touche vous voyez c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a laissé flotter alors on a laissé flotter tout en investissant beaucoup d'argent à perte d'ailleurs pour rien absolument pour rien on a investi par exemple énormément d'argent dans des collèges de banlieue etc qu'on aurait mieux fait détruire on a décidé d'instruire les gens dans leur quartier c'est pas très vieux ça remonte aux années 80 avant moi je viens de j'habitais Marseille je viens d'un quartier très périphérique de Marseille dans les quartiers nord de Marseille et il n'y avait pas de lycée on allait dans les lycées du centre il y avait un brassage sociologique évident on leur a construit des lycées sur place de sorte que vous habitez le ghetto vous allez dans le collège du ghetto et vous finissez dans le lycée du ghetto ils ont même inventé il y a quelques années la possibilité d'avoir des mutations plus faciles si on était originaire du ghetto et qu'on demande un poste à l'intérieur du ghetto comme ça on était sûr vous voyez et vous avez en même temps un autre ghetto mettons dans le cinquième enlissement où vous finissez automatiquement Louis-le-Grand ou H4 ce n'est pas le même ghetto alors on a fait des politiques plus ou moins voyantes du style on va prendre 10% ou 15% ou 20% de boursiers etc Richard Descoings s'est amusé à faire ça à Sciences Po vous savez on prend des gens sans concours les meilleurs des lycées périphériques parisiens Sainte-Saint-Denis et tout bon il n'y en a aucun qui a réussi l'ENA on les a pris à Sciences Po mais ils n'avaient pas les codes et on ne leur a pas donné les codes on ne leur avait pas donné les codes moi je viens d'un tout petit milieu je suis reconnaissant à l'école des années 60 de m'avoir permis de passer dans Malsup actuellement quand je l'ai passé c'était déjà comment dire le fait d'une élite il y avait dans les grandes écoles dans Malsup Polytechnique etc entre 10 et 12% d'enfants des classes populaires actuellement moins de 2% on a tellement travaillé soi-disant pour que les enfants des classes populaires aient les mêmes chances que les autres que pratiquement ils n'en ont plus vous voyez il fallait être assez fin pour faire ce genre de choses parce qu'à la fois vous faites de la démagogie que vous camouflez en pédagogie vous faites de la pédadémagogie et ça marche très très bien et que les profs pas tous soient dupes de ce genre de trucs et disent nous voulons encore des moyens etc ce n'est pas des moyens qu'il faut c'est une révolution dans leur tête mais c'est fini il n'y a pratiquement aucune chance si la seule chance c'est vous sortez votre gosse du système et vous lui faites classe à l'ancienne quel conseil vous donneriez monsieur Brigheli et pour conclure aux parents qui ont des enfants qui vont mettre leurs enfants à l'école bientôt ou qui si ce n'est pas déjà le cas alors je leur suggérerai d'abord parce qu'il y a toujours le moment où on se projette dans ces enfants je leur suggérerai d'abord d'évaluer leurs enfants c'est très difficile c'est à dire de savoir de quoi leurs enfants sont capables je sais que ça ne se dit pas mais maintenant je n'en ai plus rien à foutre tous les enfants n'ont pas le même niveau voilà dès le départ parce qu'on ne les a pas peut-être assez stimulés entre 0 et 2 ans vous savez c'est là que ça se joue parce qu'après ils n'ont pas les connexions qui sont faites vous avez des gosses très peu qui sont des loukoums voilà savoir ce qu'ils sont capables de faire savoir si par exemple ça commence bien avant savoir si leurs enfants sont capables de rester 20 minutes ou 25 minutes sages en train de faire quelque chose de s'occuper véritablement ou bien s'ils papillonnent savoir si ils ont vraiment une main droite une main gauche si c'est bien déterminé etc si on leur a donné précocement des papiers et des crayons pour qu'ils fassent des dessins pour qu'ils écrivent des choses s'ils ont eu un petit tableau chez eux avec des des feutres mangeables voilà c'est à dire qu'ils les évaluent ensuite que très tôt très tôt ils leur mettent entre les mains au lieu de les mettre devant la télé pour avoir la paix enfin vous imaginez pas quand vous êtes prof et que vous entendez les parents pourtant je lui ai mis une télé dans sa chambre et là vous avez envie d'aller faire manger la télé en question manger mais je vous assure voilà est-ce que vous leur avez donné des livres précocement est-ce que vous les avez lus avec eux est-ce que vous avez pris le temps est-ce que vous avez pris le temps de de stimuler il n'y a pas de hasard très honnêtement il y a quelques données génétiques mais voilà en dehors de grosses tards mais le reste c'est vraiment de la on passe quand on est prof ou quand on est parent on est un passeur alors premier point qu'est-ce que vous leur avez passé deuxièmement évaluer très exactement le système scolaire dont vous dépendez parce qu'il y a encore une carte scolaire etc et demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez pour votre enfant étant entendu qu'en général on veut le mieux j'ai expliqué ça plusieurs fois l'idéal ce serait que à la question qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui il y ait chaque jour une réponse même si c'est une petite réponse j'ai appris que pas forcément la règle 3 vous voyez mais un jour la règle 3 voilà qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui et les gosses qui reviennent je ne sais pas là il y a un malaise il y a un problème parce que quand vous l'avez vous votre gosse une journée entière et que vous vous en occupez un peu vous lui apprenez quelque chose vous lui apprenez toujours quelque chose bon c'est à moins des choses qu'on en attend autant de l'école et si on ne l'a pas à l'école il faut arriver à lui donner d'une façon ou d'une autre voilà parce que même si la civilisation s'effondre il va quand même falloir survivre et on survit pas uniquement en ayant du pain du vin et du boursin on survit en ayant un cadre culturel des bouquins des capacités à voir un film voilà vous n'allez pas lui montrer forcément des merdes il montrerait des choses qui sont intéressantes moi je fais pour aux élèves une espèce de chronologie du cinéma des 200 films à voir indispensablement pour avoir une base une base voilà et quand je n'ai parlé avec eux on dit on en connaît cinq c'est ça l'éducation c'est de les prendre du début et de les amener le plus loin possible pas uniquement en fonction de vous mais aussi loin qu'ils peuvent aller jusqu'au moment où vous vous rendez compte ça arrive que votre gosse ça y est vous lui avez dit vous lui avez donné tout ce que vous pouviez transmettre il faut passer le relais à quelqu'un d'autre c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé les profs pourvu que vous trouviez des profs adéquats ce qui d'ici 20 ans va s'avérer très problématique vu qu'on les recrute j'ai été au concours vous comprenez j'ai été au concours au moment du jury et j'ai vu la façon dont on truandait les notes de façon à avoir des admis qui avaient des moyennes acceptables il y a six ans au CAPES de maths on avait le CAPES avec quatre de moyenne alors c'est toujours le cas mais maintenant on leur met dix ah oui comme au BAC vous savez bien que les notes du BAC sont totalement truandées mais totalement il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8 et tout est fait c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des moyennes supérieures à 20 tout est faux tout est totalement faux quand vous regardez moi je regardais une rédac que faisait ma fille là hier en cinquième je dis mais on te fait faire ça en cinquième j'ai dû le faire en CE1 l'équivalent vous voyez mais en cinquième déjà qu'ils arrivent à écrire une page actuellement c'est devenu un chef d'oeuvre j'ai eu des cinquièmes fin des années 70 il n'y en avait pas un seul qui écrivait moins de 8 pages correct et c'était dans un collège paumé de Normandie dans un coin où on cultivait surtout la bâtorat bon mais ça s'est effondré mais d'une façon c'est inimaginable inimaginable essayer de de prendre les souvenirs les plus précis de votre propre formation ou de la formation de vos parents si vous pouvez comparer etc et puis vous regardez ce qui se fait à l'école et puis à partir de là vous vous dites est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que ça ne l'est pas si ça ne l'est pas je cherche une autre école il y en a il ne faut pas exagérer mais le problème c'est que comme il y en a très peu elles sont surchargées surdemandées etc il y a de très bonnes écoles privées comme il y a de très bonnes écoles publiques il n'y a pas de problème mais les murs ne sont pas extensibles et après qu'est-ce que je fais d'où les incessantes demandes de dérogation à Paris parce qu'ils ne veulent pas être à Honoré de Balzac ils ne veulent pas être à Paul Valéry ils veulent être d'ailleurs à Victor Durie à Condorcet à Henri IV à Louis-le-Grand à Saint-Louis il y a une hiérarchie comme ça d'ailleurs les journaux n'arrêtent pas de vous dire voilà quels sont les meilleurs établissements etc c'est-à-dire qu'ils attisent encore les demandes des parents donc à partir de là vous dites qu'est-ce que je suis capable moi de transmettre à mes enfants directement qu'est-ce que je suis capable de leur apprendre et si je ne suis pas capable de leur apprendre ça, ça, ça et ça à quel type de professionnel est-ce que je peux faire appel ou bien qui je connais qui a les mêmes soucis que moi et à qui je pourrais moi leur apprendre à faire une image ce qui est un métier le nombre de fois où j'ai appris à des élèves à photographier alors qu'ils sont satisfaits avec les conneries qu'ils font sur leur portable alors je me suis dit mais ce n'est pas ça la photo la photo c'est ce qu'on a fait tout à fait au début c'est-à-dire écrire la lumière vous voyez le réglage de la lumière etc et pas uniquement la tronche de mon copain avec un gros nez parce que j'ai pris ça avec fisheye de très très près on a fait le tour je crois on a fait le tour on a fait le tour merci beaucoup monsieur Bregeli c'était très intéressant c'est parti pour le tour c'est parti pour le tour Sous-titrage ST' 501